C'est une incise magique. Ah oui, la mer était très bonne. Et puis elle a bien reproduit aussi parce que... Et les voilà qui sont partis pour ce deuxième rendez-vous du jour avec tout de suite en bon rond Bob Bazniken, le numéro 8, qui se retrouve aux avant-postes. On est là également en bon rond avec le numéro 5 et Dylan qui galope en quatrième ou cinquième position. D'un peloton où on voit Canard Flavor qui est également aux avant-postes, le numéro 12, le 11 No Crown qui est là, qui l'allie, qui est plus près qu'à son habitude, où se retrouve Machua. Elle est à l'arrière-garde avec Lighthaven, mais elle a perdu un peu moins de terrain qu'en dernier lieu. Concurrents qui sont dans le virage et qui vont bientôt aborder la ligne opposée avec Bob Bazniken, le numéro 8, qui tente son salut dans la fuite et qui compte plusieurs longueurs d'avance sur le reste du peloton mené par Canard Flavor, le numéro 12. On est là avec le gris, Gray Dylan, côté corde No Crown, le numéro 11 et là, Justin Tigolo, le numéro 2, galopant en quatrième position du peloton principal lancé à la poursuite de Bob Bazniken. Lady Emuska venant ensuite avec Kylali, concurrents qui vont bientôt aborder le tournoi final de cette épreuve avec toujours Bob Bazniken, le numéro 8, monté par Karin Swallen qui procède toujours 6-7 longueurs d'avance sur le reste du peloton avec No Crown, le numéro 11, avec Canard Flavor, le 12, qui précède Gray Dylan, le numéro 5, Justin Tigolo qui est là, Lady Emuska, également au bon rond, le numéro 6 et on essaye de se rapprocher avec le numéro 9 et avec Sœur de Fantasie. Quant au numéro 3, Light Event, il essaye de venir lui en dedans. Ils sont à 200-300 mètres de l'arrivée avec maintenant, on est avalé avec Bob Bazniken qui laisse le meilleur à No Crown, avec Flying Lady qui surjoue maintenant. Et côté corde, on a également le numéro 3, Light Event, avec Machua qui lutte également. Ils sont plus durés. Et tout à l'extérieur, c'est Sœur de Fantasie qui finit le plus vite à l'extérieur, qui va causer une souffrance. Quoique Flying Lady se ressaisit bien le long de la corde, ce sera certainement le numéro 7 qui va s'imposer. Flying Lady devant le numéro 10, Sœur de Fantasie, qui finit bien à l'extérieur.